... Ce 15 novembre, une soixantaine d'adhérents des rendez-vous quittent leur quotidien pour rêver leur premier vol spatial à la cité de l'espace de Toulouse. Commençons ce voyage improbable pour nous familiariser avec les satellites, véhicules et engins de notre nouveau monde. Ici, le satellite Sentinel-3 qui, avec ses 14 tours de Terre par jour, fournit à l'Agence spatiale européenne de précieuses données sur le climat et les océans. Là, le véhicule spatial Soyouz. Ce véhicule russe est le seul actuellement en service pour amener des astronautes sur l'ISS depuis le retrait des vaisseaux américains en 2011. Curiosity, astromobile d'exploration de la planète Mars, équipée de matériel scientifique lui permettant d'analyser le sol, le climat et les radiations de la planète rouge. Le XMM-Newton est un observatoire spatial développé par l'Agence spatiale européenne et destiné à l'observation des rayons X. Nous retournons quelques minutes à l'école pour vérifier quelques expériences de physique nécessaires pour la compréhension du reste de notre voyage. Entendez-vous la voix du Seigneur ? Oui ! Amen ! Ce n'est la matière. La matière, c'est de l'un, Richard ? C'est de la matière ? C'est de la matière. C'est quoi ? Solide. Solide ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Planétarium, notre voyage va se poursuivre entre rêve et réalité. La station spatiale, c'est carrément un terrain de foot qui tourne autour de la Terre depuis près de 20 ans. C'est la structure la plus grande qui a été construite par l'Homme dans l'espace. Alors, il faut savoir que ça fait 20 ans qu'elle est habitée en continu. Il y a toujours des cosmonautes dedans, au moins 3, jusqu'à 6, voire 9. En ce moment, il n'y en a que 3. Et Thomas Pesquet, il y est allé à l'intérieur, dans cette station. Il y a travaillé pendant près de 6 mois. Il a fait quelques petites expériences. Ici, une expérience pour expliquer la constitution de la queue des comètes, observable depuis la Terre. Enfin, la visite de la première station spatiale construite par l'Homme aux dimensions modestes en comparaison de l'ISS actuellement en service. C'est ça que vous avez le goût et la saveur des animaux. Dans la station spatiale, comme tout le monde, nous décollerons. avec Ariane Saint et finiront ce rêve avec un brusque retour sur Terre et à sa dure réalité.